Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21ème siècle, et bienvenue sur cette vidéo spéciale Xbox, où l'on va revenir sur le podcast qui a eu lieu le 15 février avec Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Bouty, podcast qui faisait suite aux rumeurs du 4 février, où avait fuité le fait que des exclusivités Xbox allaient arriver sur PlayStation 5. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite parenthèse pour dire que non, malgré ce que pensent certains, je ne suis pas anti-Xbox. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la toute première Xbox avec une quarantaine de jeux, j'ai une Xbox 360 avec 150 jeux, j'ai une Xbox One, une Xbox One X avec une trentaine de jeux, et c'est vrai que pour le coup, j'ai une Xbox Series X avec seulement 4 jeux. Alors pourquoi depuis la Xbox 360, j'ai de moins en moins de jeux ? C'est à cause de la politique de Microsoft qui tend de plus en plus vers la dématérialisation, et le fait que de plus en plus, des jeux qui sortent en boîte ne sont pas des vrais jeux physiques. D'ailleurs, si vous êtes fan de Xbox, si vous avez une Xbox Series X, j'aimerais juste vous poser une petite question. Comment expliquez-vous que GTA V en version physique, il est complet sur deux disques ? Comment ça se fait que Mortal Kombat 11 en version physique, il est complet sur deux disques ? Comment ça se fait que Tekken 8 en version physique, il est complet sur deux disques, alors qu'aucune exclusivité Xbox est complet en version physique ? Tu as Flight Simulator qui est sur plusieurs disques, mais dans tous les cas, tu es obligé de télécharger un contenu pour pouvoir y jouer. Et Starfield, Halo Infinite, Forza Horizon 5 et Forza Motorsport sont uniquement sur un disque, et à chaque fois, tu dois télécharger plus de la moitié. Donc expliquez-moi comment ça se fait que Microsoft, qui est l'éditeur, le constructeur de la Xbox, traite comme ça les exclusivités, qui vont donc de ce fait ne pas pouvoir être préservées par les joueurs collectionneurs pour le futur. Parce que encore une fois, si les serveurs ferment, c'est des jeux qu'on ne pourra plus réinstaller. Mais contrairement, justement, à Mortal Kombat 11, à GTA V ou à Tekken 8. Posez-vous la question. Je referme la parenthèse, et puis on va faire un petit retour en arrière pour bien expliquer tout ce qui a pu se passer. Donc, le 4 février, Tom Warren, qui bosse pour The Verge. The Verge, il faut bien savoir que ce n'est pas closer, ce n'est pas public. Tom Warren, c'est un mec sérieux, qui a des relations chez les éditeurs, qui a des relations chez les constructeurs. Et donc, Tom Warren sort une bombe sur Twitter pour dire que des jeux, des exclusivités Xbox vont arriver sur PlayStation 5. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois même qu'ils citent Indiana Jones et Starfield. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'ils les nomment. Ça fait donc l'effet d'une bombe. Surtout que Xbox Era, qui est une communauté de joueurs Xbox, qui, pareil, ont des relations avec Xbox, corrobore finalement ce que dit Tom Warren, en disant, on a entendu la même chose. Ça, c'est le 4 février. La journée se passe. Les joueurs Xbox harcèlent les comptes Twitter de Phil Spencer, de Sarah Bond et d'autres, d'autres pontes de chez Xbox, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Sachant que Sarah Bond, je ne sais plus, je crois, elle tweet sur un jeu, et il y en a plein qui disent, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Il faut attendre le 5 février, donc le lendemain, à 9h du soir aux États-Unis, pour que Phil Spencer dise, on va parler la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et là, voyez, maintenant, pensez un petit peu tout ce qui s'est passé. Sur les réseaux sociaux, tu en as plein qui s'acharnent sur les YouTubers, sur les influenceurs. Par exemple, j'aime beaucoup BB300 ou Momo de Jeu Vidéo Magazine, mais voilà, BB300 et Momo, pareil, ils tapent, ils disent, ouais, c'est la faute des influenceurs, tout ce bordel qu'il y a eu sur Internet pendant des jours, c'est la faute des influenceurs. Mais les mecs, je suis désolé, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Le souci, ce n'est pas les influenceurs, ce n'est pas les YouTubers. Le seul et unique responsable à 500%, mais c'est Microsoft qui attend dix jours, qui attend dix jours. Le 5 février, Phil Spencer dit, on va parler la semaine prochaine et ils attendent dix jours pour expliquer les choses. Moi, j'aimerais juste faire une petite métaphore, tu vois, c'est que, imagine, dans ta boîte, on te dit, il va y avoir des licenciements. Toute la journée, tu essaies de voir avec les syndicats, avec ta direction, etc., personne ne te dit rien, tu vois, aucune info. Le lendemain, on te dit, on parlera la semaine prochaine. Alors, excuse-moi, mais qu'est-ce que vont faire les employés ? Ah, ben c'est bon, ils vont parler la semaine prochaine. Ok, allez, on continue à travailler, puis on fait comme si de rien n'était. Mais bien sûr que non. C'était évident, que Internet allait s'enflammer. C'était obligé. C'était obligé. Et si Microsoft voulait que ça ne s'enflamme pas, mais c'était très simple. Le 5 février, Phil Spencer, le dire, on va parler la semaine prochaine, il avait juste à dire. On vous rassure, ces rumeurs, elles sont quasiment infondées. On vous explique juste que Xbox continue sur sa lancée, c'est-à-dire qu'on continue à développer des exclusivités pour nous, on bosse sur une prochaine machine, et comme on l'a fait avec Ori, donc Ori sur Switch, ou les jeux Minecraft sur PlayStation, oui, il y aura 4 jeux qui vont arriver sur les autres plateformes. Mais comme on l'a déjà fait, merci, au revoir, c'est fini. Donc le 5 février, ça pouvait s'arrêter. Donc Microsoft a volontairement laissé passer du temps pour que ça s'enflamme. Enfin, pour que ça s'enflamme. En tout cas, je vais avoir deux théories en fait. Vraiment deux théories par rapport à ça. Pourquoi ils ont laissé autant de temps ? Première théorie. Il est tout à fait probable, d'ailleurs c'est la théorie que je privilégie, il est tout à fait probable que Microsoft ait orchestré eux-mêmes ces fuites pour voir justement ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de temps d'attente, c'est qu'ils ont dû analyser pendant 10 jours ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer sur les réseaux sociaux, ce qui allait se passer au niveau de leurs partenaires, ce qui allait se passer au niveau des marchés, au niveau effectivement de leur cote en bourse, etc. Ça pouvait être pour eux hyper intéressant de faire une analyse de ça. Parce que Tom Warren l'a dit et d'autres l'ont corroboré, apparemment il y avait une lutte interne et je pense qu'elle y est toujours au sein de Xbox sur quelle était la stratégie à adopter pour ces prochaines années. Et très certainement que oui, il a été envisagé de porter toutes les exclusivités Xbox sur PlayStation 5. C'est fort probable. Et donc, par rapport à cette lutte interne sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue le hardware, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'on porte toutes les exclusivités, si oui, à quel rythme, là finalement, de lâcher volontairement cette rumeur, ça leur a permis de voir ce que pensaient les gens, ce que pensaient leurs partenaires, ce que pensait le marché de tout ça. Ça, c'est la première théorie. Deuxième théorie, c'est que ça fuitait alors que ça ne devait pas et finalement, les dix jours d'attente, ça a été, bon, les gars, réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit à tout ça, ils nous ont pris de court, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va annoncer, on regarde ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, on regarde ce qui se passe au niveau du marché, etc. Et de là, on va ajuster le curseur au bon endroit. Et donc là, on était sur du damage control, comme on avait eu en 2013, quand Microsoft avait annoncé que la Xbox One devait être tout le temps connectée à Internet, qu'on n'allait pas pouvoir prêter des jeux. Je vous rappelle que Sony, derrière, avait fait une communication qui avait brisé Microsoft en disant que pour prêter des jeux sur PS4, tu avais juste à passer ton jeu à ton voisin. et de ce fait, ils avaient rétro-pédalé directement au bout de 24 ou 48 heures pour dire « Ok, finalement, vous pourrez prêter vos jeux, on arrête cette connexion permanente. » Donc peut-être que là, on est pareil sur du damage control et les mecs se sont dit « Bon, là, non, il faut qu'on arrête, on est pris de court. » Parce que peut-être qu'effectivement, Microsoft avait dans les tuyaux différentes stratégies et c'est pour ça que je vais vous parler du podcast quand même, mais peut-être qu'ils avaient différentes stratégies en disant « Voilà, on peut peut-être se concentrer sur les services sur différents écrans plus exclusivité, enfin, nos jeux finalement sur différentes plateformes pour maximiser les profits parce que je vous rappelle que la Xbox Series X, Xbox Series X et Xbox Series S d'ailleurs, on met ensemble, au niveau du ratio Xbox-PS5, Xbox est complètement à la rue. Tu as trois PS5 vendus pour une Xbox. Il faut bien savoir que les constructeurs ne gagnent pas d'argent avec leur console. Leur hardware, ils gagnent peanuts. Il n'y a que Nintendo qui arrive à sortir des bénéfices sur leur console, mais pour la PS5 et les consoles Xbox, c'est peanuts. Ou peut-être maintenant, toi, c'est peut-être 30 euros, 50 euros, 100 euros, je ne sais pas. Mais en tout cas, au tout départ, ils perdent de l'argent et il se passe de nombreuses années avant qu'ils puissent ne sortir qu'une petite marge sur le hardware. Et dans tous les cas, ce n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc, là où, surtout Xbox gagne de l'argent, c'est avec leur service et c'est aussi avec la vente des exclusivités. Mais, mais, c'est vrai que vu que tu as le Game Pass, le Game Pass, quelque part, empêche aussi que les ventes des exclusivités explosent. On est un peu dans un, comment dire, un mélange des genres qui est assez particulier. et c'est pour ça que c'est intéressant financièrement pour Microsoft de sortir leur exclusivité sur d'autres plateformes. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment deux théories. On fait fuiter des rumeurs, on voit comment ça se comporte et de là, on met le curseur au bon endroit où ça a fuité et malheureusement, réunion de crise et puis, voilà, on essaie de vite réagir et puis, de rassurer quand même les joueurs Xbox. Et, je voulais justement vous parler, en fait, de ce moment du podcast. C'est 20 minutes où tu avais l'impression d'avoir des politiciens qui ne savaient pas où se placer. C'est-à-dire que c'est limite Phil Spencer, j'ai cru que c'était Emmanuel Macron, quoi. C'était non, nos exclusivités, c'est bien sur Xbox, mais on se laisse quand même la porte ouverte. On continue le hardware, mais on se rend compte que les joueurs, de toute façon, maintenant, ils sont sur plusieurs écrans. Donc, bah oui, il pourrait très bien y avoir Xbox sur d'autres écrans. Et, mon compréhension, juste par l'écouter et apprendre de vous trois pendant les dernières semaines, juste par l'entendre ce qui se passe avec Xbox, c'est que nous voyons des trendes avec le comportement joueur où les gens jouent on multiple devices. C'est la réalité. on multiple platforms before. So, mon compréhension est que ça a été bon pour les joueurs. Comment ça va revenir au business avec tout ça en main? Oui, comme vous le dites, nous avons apporté des jeux sur d'autres platforms. En fait, si vous regardez avec l'adition de Activision et Blizzard et Zenimax, nous sommes des plus grands des plus grands des plus grands des jeux sur PlayStation, des plus grands des plus grands sur la Nintendo Switch, surtout quand vous mettez Minecraft dans l'équation et maintenant nous sommes des plus grands des plus grands sur les plateformes des jeux et ça n'est pas quelque chose qu'on veut de l'entendre. Nous voulons continuer à construire des jeux qui peuvent milliers et millions de gens aimer et qu'ils puissent jouer ces jeux où ils veulent jouer. Mais nous comprenons le succès que l'Xbox doit avoir. Nous, les leaders dans ce business, le système aujourd'hui, le système dont tous les compagnies que nous jouons des jeux de jeux dans, c'est un monde où vous devez développer votre business. Le growth dans l'Xbox est crucial à la santé de l'avenir de l'Xbox. Many personnes connaissent que j'ai été sur l'Xbox depuis plus 20 ans et je veux que l'Xbox est en la meilleure position pour les prochaines 20 ans. C'est-à-dire la communauté de la communauté de la communauté de la communauté de la communauté et de la communauté de la santé. Quand nous regardons les opportunités pour permettre de plus de gens jouer, d'engager, d'acheter, 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 c'est tout pour mettre l'Xbox dans la meilleure position. Notre hardware est un component critique. La meilleure expérience que quelqu'un a sur l'Xbox est un hardware que votre équipe construit et que les gens jouent. Mais ce n'est pas tout. Nous avons accepté que nous aurons des joueurs de Xbox à travers tous les types de dispositifs. Alors au final, ce podcast a servi à quoi ? Je pense que ça a servi tout simplement à temporiser le temps que Microsoft déroule à leur rythme leur stratégie d'exporter des exclusivités sur les consoles concurrentes, c'est-à-dire la PS5, la Switch, mais aussi la prochaine console de Nintendo. Et bien sûr, le 15 février, ils ne pouvaient pas annoncer la totalité des exclusivités Xbox sur PS5 parce que sinon, qu'est-ce qui allait se passer ? Eh bien, très certainement que 30, 40, 50%, peut-être même plus des joueurs Xbox allaient partir sur PS5 et à ce moment-là, à qui tu vends du Game Pass ? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est vraiment là-dessus que mise Microsoft. Donc, à mon sens, ils ne pouvaient pas du tout se permettre de faire ce type d'annonce d'un coup. Donc, les choses vont très certainement être progressives. On sait aussi, ils l'ont dit, qu'il y a une console Xbox en préparation. Donc, console qui n'aura certainement pas de lecteur disque. Donc, ils vont certainement proposer cette machine d'ici un an ou deux ans sur laquelle ils vont miser à fond sur le digital et surtout sur le Game Pass. et vu qu'ils ont énormément investi dans l'achat de studios, eh bien, ils pourront quand même vendre les exclusivités des studios sur les consoles concurrentes pour maximiser les profits. Donc, en gros, il y aura le Game Pass, les exclusivités sur consoles concurrentes et comme ils l'ont dit lors du podcast, ils ont dit que les joueurs étaient de plus en plus sur différents écrans, eh bien, je pense qu'ils vont essayer justement d'amener le Game Pass sur des écrans pour lesquels aujourd'hui, on ne les attendait pas. Par exemple, on peut imaginer qu'un jour, il y ait une option chez Netflix pour avoir le Game Pass ou pourquoi pas avec Prime Video. Ta Prime Video, bah tiens, tu payes 10 euros de plus et puis, tu peux jouer aussi au jeu Game Pass. Donc, voilà, moi, c'est vraiment l'analyse que je me fais de l'avenir. C'est la partie Xbox à fond dans le Game Pass et les exclusivités Xbox sur les consoles concurrentes. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez justement de ce qui s'est passé sur ces 10 derniers jours et puis sur l'avenir de Xbox. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !